Pas besoin de chercher loin pour constater l'impact des changements climatiques. Aux prises avec des inondations majeures pour une deuxième année de suite, la mairesse de Chertsey, dans la Naudière, lançait en fin de semaine un appel au gouvernement. Et comme bien des élus, elle réclame plus de ressources pour faire face à la crise. Andy Saint-André. Chertsey se remet encore des pluies torrentielles reçues en fin de semaine. En l'espace de 24 heures, c'est un peu plus de 120 mm de pluie, ce qui est l'équivalent habituellement de 30 jours de pluie en juin. Un déluge qui laisse des traces. Il y a eu des inondations dans la maison. Le terrain a été complètement endommagé. J'ai perdu un petit cabanon. On s'attend à environ 3 et 5 millions de dollars. Mardi, la grande majorité des routes endommagées ou affaissées avaient été réparées. Le travail de la quarantaine d'employés municipaux appelés d'urgence a donc donné des résultats. Mais... Ça va être important que les gouvernements, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, qu'on puisse venir aider. La résilience climatique a un coût, insiste aussi le président de l'UMQ. On demande beaucoup plus d'argent à Québec et à Ottawa. Négligeons surtout pas Ottawa là-dedans. On en a eu, mais il est clair que le climat change. Il faut s'adapter beaucoup plus vite. Au gouvernement, on rappelle que plusieurs programmes sont sur la table. Sans compter le demi-milliard investi sur quelques années pour accompagner les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. De l'argent qui sert, entre autres, à l'élaboration et à la rédaction de leur plan climat. Avec ce plan-là, les argents qui viendront par la suite pourront prioriser les actions. Plusieurs experts sont d'avis qu'aménager le territoire et construire différemment sont deux éléments inévitables. Dans certains cas, on va refaire des infrastructures pour qu'elles soient plus adaptées aux changements climatiques. Dans d'autres cas, il va peut-être falloir arrêter de développer un territoire à un endroit qu'on s'est trop exposé. C'est commencé par des diagnostics. Isabelle Thomas donne l'exemple du plus important parquis-ponge de Montréal dans l'arrondissement de Verdun. Objectif, capter un maximum d'eau-pluie au lieu de la diriger vers le réseau d'égout. Il faut plusieurs types de projets qui vont être complémentaires et qui vont permettre de pouvoir avoir une métamorphose plus sécuritaire des territoires. À court terme, les gestes à poser sont parfois draconiens. Dans certains cas, on sait qu'il va y avoir à déplacer certains quartiers. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.